L'impératrice peut m'expliquer qu'ici, on a le désir de retrouver une bonne communication et pourquoi pas de faire la paix. Amis du jour, bonjour, amis sagittaires, bienvenue pour votre lecture sentimentale et relationnelle du mois de février. Alors, sur cette lecture, je vous ai placé ici, la personne de votre cœur est placée ici, mais n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Je vous invite aussi à visionner votre vidéo de signes ascendants, c'est votre relationnel, et votre signe lunaire, c'est votre psyché, peut-être que ça vous donnera un autre éclairage. Alors, mes chers amis sagittaires, votre lecture est à l'image de ce que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire qu'on a du mal à y voir clair. Ici, on nage en eau trouble. On essaie de faire surface, j'ai même envie de dire. Avec la lune, ici, vous naviguez à vue. C'est tel un bateau qui partirait en pleine mer, en pleine nuit. Donc, ce n'est pas très très simple de s'y repérer. Donc, vous avancez. D'une certaine manière, je pense que vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer. Et c'est compliqué, parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous ne pouvez vous fier qu'à votre intuition. Donc, ça peut être très inconfortable. Et j'ai l'impression que c'est dont on parle. On le voit bien, quand je pose les cartes ici, vous avancez à l'éclairage de la lune. Vous avancez sans rien y voir. Ce que vous voulez, la grande prêtresse. Je pense que vous avez beaucoup de messages de votre intuition. Qui vous dit que quelque chose vous est caché. J'ai l'impression qu'on me parle de ça. Est-ce que vous sentez quelque chose, mais vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que c'est ? Est-ce qu'on vous cache quelque chose ? Est-ce que c'est la vie qui vous demande d'avancer vers l'inconnu ? D'avancer en eau trouble ? Et vous n'êtes absolument pas à l'aise avec ça. Mais il est clair ici qu'on vous demande de vous fier à vos ressentis. Et j'ai même envie de dire avec la force, c'est se fier à la fois à son intuition et son instinct. Vous allez me dire, c'est quoi la différence ? L'instinct, c'est le besoin primaire. Votre besoin primaire, votre instinct de survie vous invite à sortir de cette situation où vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à vous sortir de cette fuite d'épée. Et vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé. Ça fait peut-être un moment que vous naviguez en eau trouble. Ça vous a fait travailler très 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 fort l'ermite. Vous êtes plus fort que jamais, j'ai envie de dire. Mais vous avez avancé seul. Aujourd'hui, vous pouvez vous féliciter déjà de votre parcours. Ça, c'est un message qu'on vous dit. Ça fait un moment, parce que ça, c'est exactement la même carte au final que ces deux-là. Ça fait un moment que vous ne savez pas quelle direction prendre et que vous êtes obligé de vous fier à cette lune, à ces intuitions. Je pense que ça fait un moment que c'est inconfortable. Vous portez ça comme un fardeau depuis très longtemps. Et aujourd'hui, vos guides veulent vous féliciter de votre cheminement. Je pense qu'on vous explique que vous arrivez à la fin. Ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort. Donc, l'instinct de survie, d'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai intitulée comme ça pour les balances. Peut-être que ça peut vous parler. Donc, ici, ce que vous voulez, ce que vous faites, c'est la 8 d'épée. Donc, vous, vous allez vous en sortir. Pour moi, vous arrivez au bout là. Et vraiment, c'est ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort. Mais il y a peut-être l'idée d'avoir découvert ou quelque chose en vous ou de peut-être mettre en lumière quelque chose qui vous était caché. Je vais juste prendre une carte pour voir avant de parler du partenaire, enfin de la personne du cœur. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, sur la grande prêtresse ? Est-ce que je peux avoir une info sur la grande prêtresse ? On me parle d'obstacles. On me parle d'une femme. Est-ce que... C'est intéressant parce que... Moi, j'ai quand même l'impératrice entre vous deux. Alors ici, est-ce que vous avez découvert que quelqu'un jouait contre vous ? Est-ce que, pour certains, ça fera écho ? L'amitié. L'hiver. Bon, il y avait un froid là. Il y avait un froid ou avec une amie ou alors avec votre moitié d'âme. Mais il y avait un froid. C'était une situation gelée. Et on me parle d'évolution. Bon. Très bien. Je vais parler de votre partenaire. Peut-être que... J'ai envie de dire que vous, votre situation, quelque part, vous la connaissez mieux que moi. Donc, bon. Mais il y a l'histoire avec l'ermite, maintenant, qui se présente ici, à côté de la grande prêtresse, de vraiment chercher où quelque chose qui nous était caché, d'une certaine manière, peut-être dans notre inconscient. Alors, on a fait la lumière ici, dans nos propres ombres, dans nos émotions. Ou alors, on est allé chercher une vérité. Mais on est allé la chercher de manière... Enfin, de façon... On a touché à l'impalpable, ici. On a peut-être tiré les cartes. Parce que la grande prêtresse, c'est aussi la carte moncienne. La médium. Donc, vous avez peut-être consulté. Vous avez peut-être demandé des guidances. Pour essayer de trouver une issue à 7-8 d'épée. Bon. La personne en face. Soleil et jugement. La personne en face, pardon, c'est... On se réveille. Je dis ça, je dis rien. Mais... En face, vous avez... Finalement, vous avez combien là ? C'est vrai que là, je vois 3 arcanes majeures. Et ici, on en a 3 aussi. Avec les amoureux. Donc, soleil, jugement, amoureux. Pour moi ici, on se réveille. Le soleil et le jugement me parlent d'une nouvelle rencontre. Est-ce que vous avez découvert que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre ? Je n'ai pas le sentiment. Moi, ce n'est pas comme ça que ça me parle. Moi, j'ai plutôt l'impression que cette personne vous redécouvre. Ici, une personne se voit éclairée. Une personne comprend ici quelque chose. Moi, je pense que cette personne n'avait pas pris conscience des sentiments qu'elle avait pour vous. Et aujourd'hui, cette personne se réveille. Ce que veut cette personne ? Prendre une direction. Faire le choix du cœur. On a notre ange ici qui semble dire Alors, tu prends ta décision, tu vas à gauche ou tu vas à droite ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'attends. C'est à toi de faire un pas. Qu'est-ce que tu veux ? Ce que veut cette personne, c'est se positionner. Choisir une direction. Et que fait cette personne ? Pour moi, clairement, elle vous observe. Trois de bâton. Mais elle vous observe. Mais la trois de bâton me parle de distance. Donc, elle vous observe à distance. C'est tout à fait possible en plus avec la sept d'épée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui discrètement vous observe. Mais ça me parle aussi de patience. La trois de bâton. Donc, cette d'épée, il y a quelqu'un qui n'assume pas complètement. Pourquoi je dis ça ? Parce que justement, avec le roi de coupe ici, on parle d'assumer. Mais on est dans le conflit intérieur ici. Il y a l'idée d'assumer ce qu'on ressent. C'est le titre aussi des Vierges. Si ça peut vous parler. Assumer ce qu'on ressent. Et se montrer au grand jour. Sortir de l'ombre. Parce que là, on profite du brouillard ambiant. J'ai envie de dire, vous, c'est un petit peu la même énergie. Parce que vous êtes dans le sombre. Et là, on profite du brouillard. Donc, il y a quand même un truc qui est un petit peu non dit ici. Est-ce que c'est cette personne qui vous cache une vérité ? Mais ici, on ne sait pas tout. Et c'est pour ça que c'est insupportable pour vous. Parce que vous sentez qu'il y a un truc qui cloche. Mais je ne sais pas si vous avez encore mis le bois dessus. Mais on est en train de vous dire, par contre, que ça vous rend plus fort. Si ça peut vous consoler. Entre vous, l'impératrice. Alors, entre vous, l'impératrice. Est-ce que c'est une autre personne qui est entre vous ? Sinon, l'impératrice ici, si ce n'est pas une autre personne, l'impératrice peut m'expliquer qu'ici, on a le désir de retrouver une bonne communication. Et pourquoi pas de faire la paix. Je pense qu'ici, on me parle de réconciliation. Alors, vous savez ce que je vais faire ? Normalement, c'est des cartes que je prends à la fin. Mais on n'est pas obligé de faire toujours de la même façon. Que me dit l'impératrice ici pour les sagittaires ? S'il vous plaît, une précision. Oui, pardonner et apprendre. Je pense qu'il y a un des deux protagonistes dans cette histoire qui a blessé quelqu'un. Et aujourd'hui, il y a l'idée de... de pardonner, possiblement. Et apprendre. Il y a peut-être une leçon à tirer de tout ça. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ici, pour moi, on a un désir de faire la paix. Alors, comme je dis ça, ça peut être faire la paix avec cette histoire et puis passer à autre chose ou faire la paix avec cette histoire et cette personne et vouloir peut-être se donner une seconde chance. C'est possible. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'entre vous, on a le jugement. Et le jugement, on le retrouve ici. Le jugement, c'est l'appel. C'est la renaissance. Peut-être une seconde chance. Mais le jugement demande de repartir à zéro. C'est un reset complet et total. On repart à zéro parce que d'un côté ou de l'autre, nous ne sommes plus les mêmes personnes. On a changé. Donc, c'est pour ça que je parle de redécouverte. Il est possible que cette personne vous voit complètement différemment de ce qu'elle avait le souvenir. Mais pour l'instant, cette personne ne se manifeste pas. Elle reste dans l'ombre. Donc, c'est pour ça que je pense que vous avez le pif qu'il y a quelque chose. Mais, quoi ? Donc, l'idée, on dit à cette personne d'assumer ce qu'elle ressent, de se positionner et d'avancer. Le chariot, mettre du mouvement. Je prends une direction. Le chariot, il prend une direction et ensuite, il tient les rênes. Il lutte contre ses peurs. Il ne se laisse pas déstabiliser par l'idée que ce n'est pas la bonne direction. Avec le chariot, il faut être sûr de soi. Parce qu'une fois qu'on démarre, ça peut aller rapidement. Donc, ce n'est pas... On change de direction d'un coup, d'un seul. Quand on a pris une direction, on s'y tient et on est persévérant. Le chariot me parle de persévérance. Donc, ici, on demande à cette personne de sortir de l'ombre, d'assumer ses émotions, de faire son choix et de se... d'y aller. Ça peut être un déplacement. Bon. C'est intéressant parce que, sans faire exprès, je les ai mises là. Donc, il y a possibilité que quelqu'un, ici, fasse quelque part ce que j'ai dit. Et là, je mets le chariot. Mais bon, il y a peut-être possibilité que quelqu'un fasse ce que j'ai dit. Ce qui... Qui assume et qui prenne enfin les rênes. Je pense qu'on a quelqu'un qui a besoin de prendre les rênes de sa vie en main. Bon. Alors, est-ce que ça va en passer par une communication parce que le jugement me parle aussi de ça, de communication, de discussion, de peut-être se téléphoner avec le jugement ou ça peut être aussi tout ce qui est Internet. Donc, peut-être allez vous recevoir un mail ou un visio, que sais-je. Mais, bon. je garde ma première lecture pour moi qui est déjà possiblement une seconde chance mais à partir d'un reset. Voilà, mes chers amis sagittaires, arteustaro.com si vous avez besoin d'une consultation privée sur ce domaine ou sur un autre. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt sur Arteustaro. à bientôt. – Sous-titrage